Musique Chers collègues, peut-être, qui sait, beau à l'intérieur, cher public éclaboussant de séduction et de beauté extérieure, bonjour ! Vous êtes magnifiques ! Aujourd'hui, lundi 25 mars, c'est la célébration de l'Annonciation. Qu'est-ce que c'est que l'Annonciation ? C'est quand l'archange Gabriel est venu dire à Marie qu'elle attendait le Fils de Dieu. Bref, c'est la première blague à l'échelle mondiale. Une blague qui, disons-le tout net, a moyennement amusé un certain Joseph. Le pauvre charpentier, tu l'imagines dans son atelier, en train de raboter des poutres toute la journée, pour oublier qu'il n'a pas le droit de toucher sa fiancée. Et elle, à 25 mars, elle se pointe à la pause café. Ah chéri, t'es là ? Bah oui, je travaille là. Ça va ? Bah ouais, je bosse, j'ai fait 15 fenêtres et 2 charpentes. Bah tiens, puisque t'es là, j'ai un truc à te dire. Je t'écoute. Alors tu vas rire, ou pas ? Je suis enceinte. Ça l'a pas du tout fait rire, Joseph. En même temps, je le comprends. Il est là, à bosser comme un fou toute la journée, à couper du bois, à transpirer au milieu de la ciure et des copeaux. Tout ça, le soir, pour rentrer à la maison et dîner avec sa fiancée qu'il aime et qu'il n'a pas le droit de toucher avant le mariage. Et un jour, craque, elle lui annonce que, non seulement elle est enceinte, mais que c'est un ange prénommé Gabriel qui est venu lui dire ça. Je peux te garantir que dans les jours qui ont suivi, il ne fallait pas qu'il croise un Gabriel, le Joseph. Sinon, direct, il lui pète à la gueule. Pour tout ça, pour dire, nous sommes rentrés depuis ce week-end dans la semaine sainte. Et pour ce début de semaine sainte, pas mal de cathos étaient réunis hier à Paris pour la manif anti-mariage homo. Comme d'hab', on ne sait pas très précisément combien de personnes ont participé. Selon les organisateurs, ils étaient 15 millions. Selon la police, 83. Prenez entre les deux. Malheureusement, ça a dégénéré. L'avenue des Champs-Elysées était interdite à la manif. Mais certains ont voulu quand même y aller. Comme d'habitude, la police a fait preuve d'un grand sang-froid. Pendant 20 secondes. Puis ils ont gazé tout le monde. Tout le monde, y compris Christine Boutin. Non, mais n'applaudissez pas, c'était horrible. Christine Boutin, au sol. Sainte-Christine, gazée comme une taupe. Non, mais vous avez vu les images à la télé. L'horreur. Christine, allongée, on aurait dit un cafard après le passage d'un nuage de bégon. Allongée sur le dos, raide, les pattes en l'air, les yeux fermés. Pendant deux secondes, j'ai cru qu'elle nous avait quittés. Qu'elle était là-haut, au paradis. Heureusement, là, Christine, tu t'en débarrasses pas comme ça. Tel Lazare à qui Jésus dit, lève-toi et marche, Christine s'est levée. Puis elle a déclaré, je demande que Manuel Valls se soit crucifié. En toute simplicité. Ah voilà comment la semaine sainte a commencé pour Christine Boutin, par le martyr. Alors lui n'a pas attendu le début de la semaine sainte pour avoir des emmerdes. C'est Nicolas Sarkozy, le pauvre, mis en examen pour abus de faiblesse. En même temps, comment tu veux prendre du pognon à quelqu'un s'il n'est pas en état de faiblesse ? Ça résiste, le vieux. Toute la beauté de l'état de faiblesse, c'est quand tu peux en profiter lâchement. Non, parce qu'à ce moment-là, il va y avoir du monde en prison. Céline Dion, en prison, pour en profiter de la capacité de son mari à s'enfuir de la chambre pour l'obliger à se reproduire. Julien Lepers, en prison, pour avoir attaché des vieux dans un studio pendant 30 ans et les obliger 4 fois par jour à crier 4 à la suite. Laetitia Hallyday, en prison, pour avoir obligé un vieux dont la perruque ne tient plus et dont l'anus artificiel n'a pas encore cicatrisé à chanter sur tous les podiums de France. Allez hop, tout le monde en tôle pour abus de faiblesse. En même temps, il aurait pu faire gaffe Sarkozy. Quand on te présente un juge qui s'appelle Gentil, vous avouerez que c'est quand même louche. Un juge, ça ne s'appelle pas Gentil, ça n'existe pas, c'est un piège pour ne pas se méfier. Jean-Michel Gentil. Non mais, allô ? Allô, toi ! T'es un juge, tu ne t'appelles pas Jean-Michel Gentil. A la limite, tu t'appelles Jean-Claude Fumier, mais pas Jean-Michel Gentil. C'est comme un boucher qui s'appellerait Kevin Légume. Non mais, allô quoi. Bon, à part ça, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais on a retrouvé 700 kilos de cocaïne dans un avion appartement à Alain Afflelou. Alors, après la collection Chichin, Afflelou a failli lancer la collection Sniff Sniff. C'est vrai ? Dieu vous bénisse, bonne semaine. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...